C'est un épisode de sa carrière politique dont l'ancienne ministre de la Culture se souviendra pour toujours. Ce vendredi 23 juin, Faustine Bollard consacrait un numéro de son émission « Ça commence aujourd'hui » aux secrets et aux coulisses de la vie de femme politique. Pour l'occasion, elle recevait deux anciennes ministres, Najat Vallaud-Belkacem et Roselyne Bachelot. Cette dernière, riche d'une carrière dans la politique de plus de 40 ans, est notamment revenue sur ses débuts et ses premières désillusions. Elle s'est par exemple souvenue de cette fois, en 1995, où Jacques Chirac lui avait personnellement annoncé qu'elle serait ministre de la Coopération. Un projet finalement avorté à ses dépens. On m'apprend que les chefs d'État africains ne vont pas supporter d'avoir une femme comme ministre de la Coopération mais que, finalement, je vais être dans le pôle social du gouvernement, a-t-elle raconté avant de poursuivre, le secrétaire général de l'Élysée va sortir pour annoncer la liste et je ne suis pas dans la liste, et personne ne m'a prévenu. C'est extrêmement violent, sert mémorer la femme politique désormais âgée de 76 ans. La gestion des ressources humaines dans la République, c'est quelque chose qui mériterait d'être affinée, regrette-t-elle encore aujourd'hui. Supérieure à supérieure à Roselyne Bachelot, les membres de sa galaxie en quelques images Roselyne Bachelot déterminée à devenir ministre mais, déterminée coûte que coûte à gravir les échelons et à réaliser son rêve d'intégrer un gouvernement, Roselyne Bachelot ne s'est pas laissée abattre par cette déception. Je n'en avais parlé à personne. Mon père m'avait dit, tu sais, tu peux être démise de la liste jusqu'au dernier moment, a-t-elle précisé. En 2002, elle a finalement atteint son objectif après la victoire de Jacques Chirac à l'élection présidentielle, dont elle avait été la porte-parole pendant sa campagne. Jean-Pierre Raffarin, alors premier ministre, l'avait choisi pour devenir ministre de l'Environnement. Mais, sa plus grande joie, elle l'a ressentie lorsqu'elle a été nommée ministre de la Santé par François Fillon, premier ministre de Nicolas Sarkozy. Je me souviens quand Nicolas Sarkozy me téléphone, j'ai jeté mon téléphone en l'air de joie. Heureusement, il est retombé sur mon canapé, sinon j'explosais le téléphone, s'est rappelé la docteure en pharmacie de formation. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Capture d'écran France 2 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501